Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je commence ce vlog un petit peu tard parce qu'il est 11h20 Aujourd'hui on part un petit peu de la maison et on va dans les Cévennes, plus précisément dans une résidence artistique avec des copains Je sais pas trop si vous savez ce que c'est une résidence artistique mais c'est du coup un endroit souvent dans la forêt ou dans un lieu un peu isolé où il y a plein d'artistes qui se retrouvent pour travailler sur un projet en particulier ou alors des petits projets, par exemple il y a des compositeurs qui font des musiques là-bas, il y a des gens qui travaillent dans le cinéma, qui écrivent des scénarios et tout ça et nous on va aller rejoindre du coup des copains J'ai des amis du coup que j'avais rencontré sur Ici tout commence parce qu'une période j'avais travaillé là-bas, j'avais fait de la figuration j'avais fait des stages et du coup j'ai rencontré Yacine et Rebecca qui étaient figurants avec moi et qui sont devenus des très bons amis et en fait ils connaissent quelqu'un qui a justement une petite maison dans les Cévennes et ils y vont souvent pour travailler du coup sur des projets artistiques et tout ça et en échange du coup ils aident un petit peu le mec qui a cette maison dans des travaux genre il l'aide à réaménager un peu des trucs et tout ça si je dis pas de bêtises ça ressemble un petit peu au woofing genre j'ai une amie qui était partie en Norvège ou en Islande et elle était allée du coup loger chez l'habitant elle était nourrie et logée et en échange du coup elle travaillait quelques heures par jour pour l'aider du coup à couper du bois et tout ça puis après elle pouvait aller se balader tranquillement et visiter le pays je suis désolée j'ai hyper chaud mais aujourd'hui il fait attendez il fait 32 degrés c'est énorme mais bref du coup je crois que je vous ai expliqué à peu près tout ce qu'il y a à vous expliquer là je vais prendre mes affaires et on va directement partir parce qu'on a 1h50 de route il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un milieu tant qu'ils n'ont mal au sommeil moi je veux mourir sur ce nom devant les projets puis je veux mourir sur ce nom le coeur ouvert tout en coulant mourir sans l'amour qu'à peine au dernier rendez-vous moi je veux mourir sur ce nom en chantant jusqu'au bout on s'est arrêté faire quelques courses sur la route pour manger ce soir et à midi et là on va reprendre la route et je pense qu'on arrive d'ici 10 minutes je parle tout doucement parce que je suis un petit peu timide mais on vient d'arriver et c'est vraiment immense il faut que je vous fasse un room tour parce que du coup Yuri est déjà venu ici moi je ne suis jamais allée c'est la première fois pour ce petit room tour j'avais envie de vous faire une voix off pour vous expliquer plein de choses concernant ce lieu il s'agit d'une ancienne usine de collants qui a été réaménagée en appartement et le gentil monsieur qui nous accueille a décidé de faire une résidence artistique pour accueillir justement plein de petits jeunes ambitieux comme nous qui veulent travailler sur divers projets et qui peuvent du coup se réunir dans cet endroit comme vous pouvez le voir il y a d'immenses espaces pour pouvoir créer notamment la pièce que je vous ai filmée bientôt il y aura un parquet sur le sol pour permettre à des danseurs de pouvoir venir s'entraîner ou bien même à des troupes de théâtre pour répéter il y a déjà quelques tournages qui ont été faits ici notamment un clip qui a été réalisé par Rebecca et Yacine et d'ailleurs il y a une trace qui est bien restée collée sur le sol d'ailleurs je vous mettrai en lien dans la barre d'infos leurs projets parce qu'ils font des trucs vraiment trop chouettes et puis voilà j'ai fini la petite visite vraiment c'est un endroit trop trop sympa et j'ai trop hâte de passer ma petite journée là salut c'est moi je suis à l'image oui regarde viens viens regarde moi je l'aime elle est trop mimi ah oui et j'ai oublié de mentionner qu'il y avait plein de chachas dans cette petite résidence donc c'est vraiment le paradis bref c'est vraiment trop beau là il est 13h donc on va manger parce qu'on a toujours pas mangé on va manger des pâtes carbos c'est mon plat préféré et je sais pas si vous entendez bien mais il y a des cigales de partout c'est trop agréable petit moment ASMR de la vidéo j'adore 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 petit coucou à la caméra coucou à la caméra salut youtube salut youtube tu fais quoi ? je fais des pâtes forestières c'est pas des pâtes carbos ? c'est des pâtes forestières bah en vrai si mais quand il y a lardons, champignons et crèmes ça s'apporte plus à de la fin de cirque donc j'ai l'écart ça me fait rire parce qu'il y a toi qui prépare à manger et derrière il y a Yacine qui chante du Dalida on a fini de manger et là on va se balader Yori va me faire un rond de tour du village antigean avec Yori on est sortis dans le village pour visiter un petit peu parce qu'apparemment il y a plein de trucs qui sont trop chouettes il y a une petite grotte trop jolie et il y a la montagne et tout pendant que du coup nos copains ils restent à la résidence ils vont bosser après il va y avoir un tournoi de ping-pong du coup je ne sais pas si on va y aller mais en attendant petite balade j'ai très chaud et euh... qu'est-ce que je peux raconter d'autre ? ici je voulais vous raconter une anecdote du coup parce que je vous ai parlé de Yacine et Rebecca que je les avais rencontrés ici tout commence parce qu'on faisait de la figuration ensemble et petite anecdote qui est trop drôle le premier jour où j'ai rencontré Yacine c'était hyper gênant parce que je suis une personne hyper introvertie et je suis souvent maladroite quand je parle et en gros pour ceux qui ne suivent pas du coup ici tout commence c'est une série qui se passe dans une école de cuisine et en fait pour lancer la conversation avec Yacine donc on était en figurant déguisant cuisinier et ben je lui dis mais du coup t'es à l'école mais en lui demandant en mode est-ce que tu fais des études quoi et en fait lui pensait que je savais pas qu'on était sur un tournage il pensait que je pensais qu'on était vraiment dans une école du coup ça a créé un énorme blanc parce qu'il me regardait en mode un peu bizarre celle-là et après je lui ai dit mais genre tu fais des études et après du coup on a rigolé parce qu'il y a eu un énorme quiproquo donc voilà notre petite amitié a commencé là et maintenant on fait plein de trucs ensemble on fait des sorties au resto on fait des sorties à la maison genre des petites soirées pyjama des choses comme ça donc c'est vraiment très chouette et on s'entend tous trop bien avec du coup Rebecca, Yacine, Durie et moi et voilà c'est très mignon il y a plein de papillons et de libellules on se fera dans Animal Crossing genre si j'ai envie de prendre un petit filet et de les capturer on s'est arrêté à l'ombre à côté de la rivière parce qu'il fait trop trop chaud on va exploser c'est trop joli joli, j'aime trop c'est froid ? un peu mais ça va ah la la, la chute comment je passe cet obstacle moi ? je suis trop petite oh mignonne oh si je chate l'eau elle va me tenter ou pas ? peut-être au plus tard j'en parle je n'ai pas l'impression qu'un être majeur non heu bah il y a pas il y a des rires il y a des rires il y a des rires ah mais elle fait trop peur attends mais elle va sur le rocher au tabou attends attends il faut jeter un truc elle va venir sur on est sur le chemin du retour en vrai c'était trop chouette on a allé du coup au ruisseau avec Yuri et ça me rappelle trop les vacances de quand j'étais petite parce que du coup j'habitais à la montagne avec mes parents on allait tout le temps à des lacs pour l'été on faisait que ça genre donc c'était vraiment trop chouette et là en rentrant je vais manger une petite glace ça va faire trop du bien parce qu'avec la chaleur vraiment j'en peux plus Yuri elle ressemblait à quoi tes vacances d'été toi genre tu faisais quoi de ton été de quoi ? tu faisais quoi de ton été ? ah mais tu parles pas de cet été ? non ? genre de ton été en général genre quand t'étais petit tu faisais quoi ? est-ce que ton été il ressemblait à comme finir assez ferme ? non tu partais en vacances ? oui tu partais où en vacances ? je partais à la montagne ah ouais ? ouais on partais à la montagne tous les étés mes parents ils faisaient des randonnées et moi j'allais au club vacances ah bah stylé je pensais que tu partais en Grèce moi ouais c'est arrivé que j'aille en Grèce aussi parce que je disais à la caméra que que moi j'allais tout le temps dans des ruisseaux ou des lacs l'été genre avec mes parents on faisait que ça et on allait aussi beaucoup à la piscine municipale avec mon frère je crois que j'ai pris un petit coup de chaud je me suis calée dans un petit pain je pense que je vais passer une petite heure à faire du montage et du coup les autres sont parties faire le fameux tournoi de ping pong je vais profiter du coup du calme pour bosser un petit peu et après je reprendrai la caméra et je sais pas trop ce qu'on fera mais voilà bisous à tout à l'heure il est 19h46 j'ai arrêté un petit moment mon montage j'ai bien avancé je suis trop contente et là je suis sur la terrasse dans un petit fauteuil et je regarde les derniers petits rayons du soleil je trouve ça trop joli de regarder j'ai une trop belle vue sur la montagne avec le petit soleil là-bas qui se couche et là il y a Yori qui est en train de travailler c'est trop agréable il fait beaucoup moins chaud et il y a le petit chant des cigales j'aime trop et ce soir du coup on va manger des petites crêpes on a fait de la pâte à crêpes et tout et on va manger avec les copains ça va être trop bien je sais pas si je vais vous refilmer des choses de la soirée et tout ça donc je verrai je vous rajouterai peut-être des petits plans mais voilà c'était une petite journée tranquille dans les Cévennes et on va rentrer demain et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501